Alors on a parlé hier de Bishul et Goyim, on a parlé de l'Akzéro, d'Aramot, de beaucoup de sujets. Amarav Hanan El Amarav. Amarav Hanan El Amarav. Il y avait des Averot qui faisaient 10 ans, donc Abaye ne laissait pas faire ça dans son endroit lui. Amarav Hanan El Amarav. Il y avait une forêt, Iba, pas Abba. Ibin c'est des arbres, une forêt, du bois. Bishlany, il y avait une forêt qui lui appartenait. Il y avait des gens à l'époque qui cultivaient, ils cultivaient les arbres, comme aujourd'hui. Ils cultivaient des sapins pour la menuiserie, ils cultivaient le bois. Il y avait un truc comme ça. Il est parti pour le couper. Amarav Hanan El Amarav Hanan El Amarav Hanan El Amarav. Même si on a besoin que des petits morceaux de bois, on a le droit. C'est pour ça que tu fais. Mais il dit, mais pourquoi tu fais ça ? Abaye, il a quand même, il a maudit celui qui le fait. Il n'était pas d'accord avec. Abaye, il dit, je ne suis pas d'accord avec Abaye. Quand il était là-bas, il a eu un... Il a eu un morceau. Un coup sur la cuisse, parce qu'il a parlé comme ça de Abaye. J'en tiens pas de ce qu'il a dit. Et il a eu un bois qui lui est tombé sur la cuisse. Baïa le mif, c'est qu'il est chaque. Chav, qu'est-ce qu'il a fait ? Vous croyez un rave ? Non, non. Si c'était avec un Marocain, par exemple, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il dit, je vais sur la tombe de Abaye et demander pardon. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Et là, on l'a mis un pansement et il est reparti pour continuer. Ça veut dire... Il était rationnel à 100%. Il a dit d'accord, mais... Ça veut dire, c'est pas qu'il a fait ça parce qu'il ne considérait pas en Torah, Baïe, ou parce qu'il n'était pas religieux. Parce qu'il pensait que l'Allah n'était pas comme lui. Non, mais quand il a eu ça, il l'a reconnu ? Non, il est reparti vers Adarata. Rastaila s'est dit, Adarata, il est venu après le mois. Il n'a pas continué pendant la mois, il est venu après. Ils disent qu'il a arrêté. Non, on comprends pas, il dit qu'il a arrêté. C'est quoi, Adarata ? Pourquoi il a besoin de dire qu'il est revenu ? Il a arrêté de couper. Non. C'est quoi, Adarata ? Il est revenu ? Ah, non, ici, ils ont quitté la forêt et repris le chemin du retour pour entrer chez nous. C'est Hazar ou pas ? Alors, ici, il dit, il y a une deuxième explication de Rachid. C'est Narama. Je ne suis pas, même Rila. Il n'y a pas de Rachid ici chez nous. Il n'y a pas de Rachid dans notre page. Il y a dans l'Octaviat peut-être. Non, pas Rachid, il y a Rachid. Il n'y a pas de Rachid. Il est déjà là-bas. Moi, d'après mon caractère à moi, je commente comme ça parce que... Il a compris que l'Alaha n'est pas comme ça. Il a compris que l'Alaha est comme Rav Hananelé, ça fait... Et même si Abaye, il a maudit. Abaye, il a maudit quelqu'un quand il voyait qu'il faisait des choses. Oui, mais il dit pas qu'après, il a continué. Mais Adarata ! Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de continuer ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de où il est parti après ? Marc Patelanoué, il est parti après. Moi, je dis, il n'a pas fait qu'un, ça. Oui, il n'est pas Marzik. Oui. Oui, mais si on prend dans les mots... Oui, vas-y, prends dans les mots. Il est en train de couper le bois. Oui. Il lui arrive ce qui lui arrive. Oui. Hadar, Hadar où ? Il est déjà là-bas. Bah, les mythes, c'est qu'il y a les sakés. Chavke, il aurait dit dire Chavke, point. Mais Hadarata, c'est quoi, Hadarata ? Ok, mais on peut pas... Il est déjà sur place, tu veux dire... Mais c'est quoi, c'est quoi, Hadarata ? Il est en train de la maison, il est reparti chez lui. Non ! Quel intérêt, quel intérêt ? Il a compris que ça s'ouvre. Mais il n'a même pas, Padraoué. Il l'a vu dans le champ en train de faire. Il n'est pas... Il n'est pas parti, il est sorti de la maison. Je joue sur le mot. Il a posé le bois. Chavke, il a enlevé le bois. Il a enlevé le bois. Donc, c'est-à-dire qu'il a arrêté. Il n'a qu'un intérêt de la maison. Il a enlevé le bois de sur lui. Il s'est mis bien. Il a reconnaît qu'Hadar, il l'a repris. C'est pour renforcer le point d'Habayé. C'est-à-dire que là, quelque part, on est en train de dire qu'il est en train d'être mortel sur Habayé. Là, finalement, il a reconnu. C'est-à-dire qu'on lui remet à sa place. Pas du tout. Moi, je crois que, justement, parce qu'il lui dit... Parce qu'il lui dit... Qu'est-ce que tu penses d'Habayé, de ce qu'il a dit ? Il a dit, l'osnir, allez. Non, il a dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors, quoi ? Parce qu'il a reçu un coup, alors il s'est mis d'accord. On compte sur ça ? On est superstitieux, nous, dans la Torah ? Si tu penses que c'est la Torah, je te pose une question. S'il y a quelqu'un qui pense que quelque chose, il est moutard par rapport à un débat, par rapport à sa connaissance en Torah, il est parti, il est tombé par terre. Il est tombé, alors zé ou zé. Il peut se remettre en question, oui. Mais après, il peut dire non, ce n'est pas à cause de ça. C'est terrible, c'est interdit. Tu fais le truc, tu prends un coup sur la tête, mais tu ne fais pas rien. Tu sais, il y avait le raf de Jérusalem, il était... Reim Weizmann, il lui a fait des histoires pour le mouvement sioniste. Il s'est opposé à lui. Le lendemain qu'il a signé la lettre, il est tombé malade. Alors, ils sont venus, les sionistes, ils ont dit, ah, tu as signé. C'est pour ça que... Il a dit, c'est parce que je n'étais pas plus dur contre l'eau. Non, mais tu comprends. Regarde le livre comme tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais Ada, moi, encore une fois, je ne sais pas. Mais le Puy-Rouge doit dire qu'il est revenu le lendemain. Il faut savoir qu'il n'ajoute pas. Il n'a aucun endroit écrit qu'il ne revient que le lendemain. Il a écrit le lendemain. Ada, il est revenu. Non, il a laissé. Il a laissé quoi ? Il a enlevé le poids. Il a mis un pansement. Exactement, il a mis un pansement. Il n'a pas eu l'histoire pour ça. Chavquet, il l'a laissé. On raconte une histoire pour dire que finalement, il s'est aligné sur un baillet. Il a raison. Est-ce que le signe, est-ce que ça existe ? Non, je ne raconte pas cette histoire. Dans la vie, il peut arriver un signe. Il peut arriver un signe. Il peut arriver, je vais vous dire, un signe du ciel. Il conteste pas à baillet. Un signe. Il y a un tospot dans ma séquette, il dit, quelle est la place du signe divin ? Divin. Divin. Du signe divin dans notre vie. Quelle est sa place ? Ouais. Alors il dit, le signe divin, il a une place que quand on est dans un doute. Quand on est sûr, même un signe divin ne compte pas comme l'agmara. La fameuse gmara qui dit, il leur a dit, il leur a dit, voilà, il leur a dit, le fleuve qui descend en bas, il va monter vers le haut, s'il a la règle comme moi. Il est monté. Un fleuve au lieu de descendre, il monte. Tu t'imagines ? Où tu as vu ça ? À part le miracle de Josué, de Yosho Binoun, quand ils sont rentrés en Eretz-Strel. Il a dit, tu peux dire, nous on serait évanouis de voir une chose pareille. C'est-à-dire que quoi ? Il ne faut pas qu'un. Non, mais là, si la règle est claire, tout le monde l'aurait suivi, mais on est encore dans le doute. Même là, l'alha et les mouterrettes, oui, si j'ai besoin d'une essorette. C'est-à-dire dans ça, la lecture des garottes, les petits pâtés dans les livres et les machins, qu'est-ce qu'ils appellent pas ? Tu sais, tu sais, pour le coup, il y a sa pêche, mais le machin dans la limite, c'est pas les... Tu sais, chez les Breslevis, ils disent qu'ils ont reçu un pétail du ciel. Moi, toujours, je me disputais avec mon oncle, je dis que le Rida y ramène, que les rabbins italiens. Il y a eu une lettre. Il y a eu une lettre. Il y a eu une lettre. On dit qu'Ebénézra, il a reçu Shabbat. Une lettre. Ils ont même fait... Les Ashkenaz, ils chantent ce chant. Ani Shabbat, Ani Shabbat, Esdat Yekorib. Bon, ils chantent un chant. C'est quoi ? Ebénézra, il va en Angleterre, dans tous ses voyages. Shabbat, il fait un rêve, on lui dit, il y a du feu chez toi à la maison. Il se lève, il n'y a pas de feu. Il va redormir. On lui dit, il y a du feu chez toi. Il y a quelqu'un qui profane le Shabbat chez toi à la maison. Il se lève. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans le... Il dit, il y a un problème ici. Il voit qu'il y a une bibliothèque avec des rouleaux de papier. Et puis, il fait comme ça, il est fatigué, il prend le premier rouleau, il ouvre, et il voit un commentateur de la Torah qui a écrit ça veut dire que la nuit ne suit pas le jour d'après, elle suit le jour d'avant. C'est-à-dire... Il y a fait un faux. Il y a fait un faux. C'est-à-dire que tu vas dire que quoi ? Que vendredi après-midi, c'est vendredi soir, c'est vendredi soir, c'est vendredi soir, et Shabbat, c'est ce qu'ils disent les Goïms, samedi soir. C'est-à-dire que tu fais le samedi, tu ne fais pas le vendredi. Et donc, il avait commenté, il avait expliqué, et il a dit que ça, ça a expliqué à la communauté juive de cette région qu'ils faisaient comme ça. Ils faisaient rentrer le Shabbat, le matin. Il n'y a pas de qui douche vendredi soir. Pas de qui douche, mais il n'y a pas qui douche, mais là, il allume le feu, tout. Donc, il se lève, et Vénézra, il se lève, il se lève, il prend ce manuscrit, c'est en hiver, il y a le feu qui est allumé, il le jette dans le feu Shabbat. Shabbat, il jette dans le feu. Shabbat, il cherche encore, il trouve encore d'autres livres. Il dit, j'ai jeté parce que j'ai dit, vaut mieux profaner moins un Shabbat que tous les armes israéliens profanent un Shabbat. Il le brûle Shabbat. Il va dormir, et quand le matin, il se lève, quand le matin, il se lève, quand le matin, il se lève, il trouve sous son oreiller un pétèque. Le Shabbat le remercie. Non. Et sur ce chant, les Juifs achetés, ils chantent ce chant. Ani Shabbat, dans le Sidour, Ishmat Sliar, s'il y avait ici, un Sidour, il doit, bon, je vous... Je ne crois pas. Il y en a par un Sidour, Ishmat Sliar. Non, il l'a édité là-bas. Sinon, on cherchait sur un... C'est la fin du monde, on mangeait tout le monde, mais tu nous... C'est un haricot. Quelque part, c'est un haricot. On mettait bien des dents sous l'oreiller, on retrouvait de l'argent. Ah oui, quand on perdait une dents. Ah oui, là, c'est quand même cherché à la souris. Cherche dans le Sidour, cherche sur Internet, Ani Shabbat. Bon, alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce pétèque qu'il a eu... Alors, attends, mais rien que je vais vous lire le pétèque, vous allez voir. C'est un style, on dirait que ça vient du ciel, vraiment. Ça ressemble à... Ça a une... Fais Ani Shabbat, Tu vas voir tout le texte. On est prisonnier, je te mors. Ah, voilà, il l'a fait. Ouais, voilà. Voilà, écoutez ça. Alors, voilà, il dit, Ani Shabbat, Ani Shabbat, je suis le Shabbat, la quatrième dans les dix paroles, des Aseret Adibrat. C'est vrai. Ou ben hachem, ou ben bana vani hot, berit o'alam le kol dorot ou dorim, etc. Ve chen katouf, ou bikol ma'asav kila Elohim, ve chen katouf, ve rechit as farim. Ve lo yorad ve yom Shabbat man, les maran ayem ou faites lorim, il n'y a pas de man, pour que tout le monde comprenne. C'est quoi ma force ? Ani on est avec, bon, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, j'explique. On ne sait jamais qui parle, on dit qu'on a un champion. Maintenant, il nous dit, dans ta vieillesse, il y a eu une erreur qui s'est trouvée chez toi. Il y a eu des livres qui sont rentrés chez toi à la maison. Qu'il faut profaner la veille du chevié. Il faut que tu envoies des lettres à tout le monde pour renforcer, pour annuler cette idée. Là, il ne continue pas tout le reste. Alors, il dit, je me suis levé et j'ai brûlé, etc. Les rabbins d'Italie, ils ont dit que cette lettre, elle n'est pas descendue du ciel. Ils ont dit, bon, il a écrit pour la poésie. Parce qu'ils disent, de recevoir une lettre du ciel, c'est, on a par contre, le Baruch Shehama, le Baruch Shehama, il a écrit qu'à l'époque d'Israël à saufère, comment il a fait Baruch Shehama ? Il avait très peur, c'était la première bracha qu'il devait former. Et Israël à saufère, il s'est dit, quel titre je vais donner à Hachem ? Et il a jeûné avec les Anchech Neshtakdola, pour, comment je vais commencer à définir Hachem ? Jusqu'aujourd'hui, chaque juif faisait sa prière, que ça bouge de sa manière à lui. Maintenant, moi, je vais formuler un texte. qu'il va se répartir sur le monde. Ils ont eu un pétail du ciel qui est tombé avec 87 mots. Non, c'est Baruch Shehama. Baruch Shehama, il a 87 mots, Roshot Ketem Paz, et là, Ezra à saufère, il a pris le Baruch Shehama, et il s'est basé sur ces mots pour former la prière. Ezra à saufère. Alors voilà, c'est pas David, mais encore une fois, c'est des choses qui ont été données. Alors, eux, ils ont dit, d'aller, de dire rapidement, il y a eu un pétail du ciel, c'est pas évident de... C'est un poète aussi. Non, c'est le malheur du jour. C'est-à-dire qu'il faisait pas, qu'il faisait pas tellement cas au ciel, disons, tu vois, ça veut dire, le ciel, il nous a donné une Torah après. Il cherche pas tes signes, il fait le truc. Fais ce que tu as à faire. Ça rentre dans le débat grave, mais c'est quand même un sujet important parce que quand on voit dans des livres de Téhidim, tel jour ou tel événement va se passer, tu vas dire tel et tel Téhidim. C'est un peu le même genre de choses. Et moi, je suis pas d'accord d'accorder trop d'importance. Par exemple, quand vous avez le Harizal. Moi, je sais qu'il y a des gens. Parce que si maintenant, on commence à devenir... C'est un truc mystique. Parce que si vous commencez à rentrer là-dedans, je vais vous donner une règle simple. Tu as Shulchan Arouk. Tu as Shulchan Arouk. Tu as Shulchan Arouk, tu as Rabi Yosef Karo, et tu as le Rama. D'accord ? Ce sont les plus grands pour ce qui me venait du Hame Israël dans les 500 dernières années. Tu as des endroits où le Harizal, il n'est pas d'accord avec l'opinion de Shulchan Arouk. Maintenant, je veux dire, le Harizal était comme un prophète presque. Alors là, l'Ara est comme lui. Ça a des influences. Si le gars, il prend une bûche sur sa tête, c'est qu'il y a un truc. C'est qu'il y a un truc. Alors maintenant, il n'y a plus de règles de Alaha, il n'y a plus de débat. C'est des bûches qui vont nous tomber juste sur la tête. On va vivre selon les bûches. Alors non ! C'est pour ça que je dis, il est revenu. Il est revenu. Demain, il y a un sadique qui va me dire, ne fais pas ça. Alors quoi ? On raconte qu'une fois le Harizal, il a... Le Harizal, il y avait un débat à Tzfat, et ils sont venus pour montrer un animal au Hachamim. Est-ce qu'il est kachère ou il n'est pas kachère des poux? Il y avait Rabi Yosef Karo, il a vérifié. Il a dit kachère. Le Harizal, il a dit pour moi, ce n'est pas kachère. Le Rabi Yosef Karo, il a dit, je suis le rap de la ville. C'est maintenant chacun, il va commencer à... Moutard, préparez, on va venir manger. Le Harizal, il va venir manger avec moi. Il est venu. Le Harizal, il est comme ça. Et on amène, la femme, elle a décidé de faire de ça un bouillon. Rabi Yosef Karo, il est assis pour dire que c'est celle-là. Elle passe avec le bouillon. Elle le remercie pas. Non. Il y avait des bougies, à l'époque, ils mettaient des bougies sur les murs. Des bougies en... Pas en cire. Il n'y avait pas de la cire à l'époque. En gras d'animal. En graisse. Très lèvre. Quand vous allez au Maroc, vous le trouvez en gros. Vous allez au magasin. C'est incroyable l'odeur. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Un jour, j'étais au Maroc, je vais pour acheter pour les tombes des tzadikim, des bougies. Des bougies. Je touche de la bougie. Une odeur. De la graisse. De la graisse. Pas chaud de la graisse. Vous l'allumez, c'est fou. Des bougies en graisse. Elles ont une couleur. Elles n'ont pas de la paraffine. Elles ne sont pas blanches. Elles sont beiges. Elles passent la dame à côté. Elles tombent dans le bouillon. Elles rentrent à rêve tout. L'arrizal, il rigole. Maintenant, vous pensez que Rabiot-Sefcaro, vous pensez que Rabiot-Sefcaro, il a dit « Ah, c'est du ciel ! » Oui. Il a dit « On a fait ça pour ne pas te forcer à manger ce que tu pensais que c'est à son comptoir. » Mais il reste sur sa position. Mais je reste sur ma position. Vous comprenez ? Non, mais c'est-à-dire parce que si demain, il y a un Rab kabbaliste, il a le mérite de ses parents, il sait dire des choses, il a des brahots, ça fonctionne. Ce n'est pas un connaisseur de halakha. Maintenant, il va venir te dire quelque chose, tu vas dire contrairement à lui, tu vas te défouler le pied. Alors, ça y est, il aura raison. Tu vas te fouler le pied. Alors, il aura raison. Non. Juste les marchés. Non, mais tu te comprends. Autrement, si on commence à trancher sur ça, on n'en finit pas. C'est pour ça, c'est les roms qui faisaient ça. Il voyait un serpent avec les ailes. Justement. C'est pour ça que je vous dis à Adara, je ne suis pas d'accord avec ça. Il est revenu. Quelqu'un s'est dit « Qu'est-ce que je fais ? Il y a une mesousa qui était tombée. Pourquoi elle est tombée ? » Et tu as dit « Parce que tu l'avais mal fixée. » Oui. La mesousa, elle est tombée. Elle est tombée. Les gens, ils sont en panique. Je dis « Tu l'avais mal fixée. » Arrête de fermer. Non, parce que ça ouvre à tout et n'importe quoi. Non, oui. Un jour, je fais une choupa. La pauvre, la kala, elle est décédée. C'est un jeune. Elle est décédée un mois après son mariage. En fait, la choupa a-t-elle à vivre sur la taillette ? Le ratan, il prend la bague pour mettre sur le doigt de la kala. La bague, elle tombe, elle rentre entre les lattes. La mère, elle pleure. La mère, elle pleure. Elle veut s'évanouir. Elle attrape les bras. Moi, je dis, il y a quelqu'un qui a une bague ici. Donnez-la moi. Je fais un kynien. Je lui donne. Bref, la fille, elle ne dort pas la nuit parce que sa mère, il lui a dit que c'est un mauvais signe. Le garçon, il va avec ses copains à trois heures du matin ici. Le bois de la taillette pour lui chercher. Il trouve la bague. Il trouve la bague de l'endemain. Mais ils reviennent avec deux témoins. Donc, je lui redonne la bague. Pour moi, elle était immédiée. Supertition. Moi, je leur ai dit pourquoi la bague, elle est tombée parce que ce n'était pas encore le moment où tu vas l'épouser. Il fallait l'épouser deux minutes après. Quand tu voulais faire plus tôt, elle est tombée. Laisse tranquille. C'est quand même l'interprète. Mais, après, quand elle est partie, ma fille, il y a le père qui m'a dit tu te rappelles ? Il n'y avait pas de problème au mariage. Je ne sais pas. Mais les gens, ils adorent associer la bague. Vous n'avez pas vu le mariage très sinime quand il me casse le verre et pendant cinq fois il tape le verre et il se barre là. Et tout le monde il dit arrête, arrête. Il casse. Mais bon, les gens, on n'est pas supertitieux. On n'est pas, il ne faut pas accorder de l'importance. quand tu as un doute de halakha tu dis Hachem il t'a envoyé un signe tu ne sais pas c'est quoi l'halakha il te dit je ne fais pas car je sais ce qu'il a dit il a dit lis los virali j'ai appris ce qu'il a dit le mec il a décidé alors que ça lui tombe mon père Zérona il raconte une histoire dans le milieu où il y a un chassique qui va voir son rave le rave qui a les pieds dans une bassine d'eau il dit rave qu'est-ce que c'est il dit écoute va jeûne et puis il revient me voir demain il dit c'est quoi c'est un peu on pourra mouler les pieds pour pouvoir compter le mec on raconte ça on raconte que Rabbi Naftali de Ropchitz c'était lui le il rentrait au mikve et il coupait les ongles après le mikve alors un des chassides il est venu il a dit rave normalement quand on coupe les ongles avant ? non on fait des tilas donc ça serait plus logique de couper vos ongles avant de rentrer au mikve et pas après pourquoi vous rentrez au mikve alors il lui a dit tu as posé une très grande question en cabal il faut que tu gènes 40 jours pour que je te explique ce secret et quand il est venu après il lui a dit tout simplement les ongles se rabolis c'est plus facile à couper alors le chasside quand il a dit il a attrapé sa tête il a dit ah ça vous il pensait à faire des il a autorisé de cueillir de récolter le coton pourquoi le coton ? le coton c'est quelque chose qu'il faut tisser c'est pas quelque chose qu'on consomme sur place c'est ce qu'il te dit et quand même il a autorisé pourquoi ? pour ne pas qu'il prend de la poussière c'est l'hôtel c'est-à-dire on voit des choses qu'ils ont autorisé des fois des cas même si c'est pas pour la fête le coton récolter le coton et qu'est-ce qu'il a autorisé encore ? de prendre les Rachid il dit le houblon 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 quichuta c'est le houblon le houblon pour faire la bière même quand on l'utilise pas pour la fête il faut le faire sécher c'est pas pour maintenant pourquoi ? pour une petite perte il dit le coton oui tu peux faire avec quelque chose qu'est-ce que tu peux faire ? tu couvres tes fruits t'as des fruits t'as quelque chose tu couvres avec le coton alors c'est ça je fais pas ça pour je prends tout le coton je mets des tonnes de coton mais je peux l'utiliser ça veut dire un homme qui me voit le faire il dit pas il travaille pour quelque chose il avait besoin de couvrir quelque chose mais il dit quichuta je peux faire de la bière et il a autorisé aussi de prendre de la sésame je peux faire de l'huile il faisait le tahini à l'époque déjà en bas de là il faisait la trina à l'époque déjà le temps le bon moment pour ramasser les fruits c'est la même règle qui est zéro perte il n'y a pas de nésila pour l'agriculteur c'est ça l'histoire il a récupéré il a récupéré les fruits le chana charioua qu'où les almas les pardisais ou les houlas les mordes à l'afkir rabiana les pardisais d'au-chatala il y a eu une histoire rabiana c'était un tzadik mais lui les fruits sont arrivés à terme qu'on l'a moïd qu'est-ce qu'il a fait il a il a loué ses ouvriers pour qu'on l'a moïd il est sorti qu'on l'a moïd ramassé les voisins quand ils ont vu ça ils n'ont pas dit le moment des fruits est arrivé ils ont dit il a profité des jours de vacances pour faire l'année d'après toute la ville elle a ramassé les frijoles à moïd qu'est-ce qu'il a fait rabiana il a dit j'ai fait voter les gens il a pris le chant qu'il avait il a dit efker il est plus à moi c'est énorme c'est énorme alors qu'est-ce que c'est-à-dire que quoi c'est-à-dire que l'agmara nous a amené c'est un exemple l'agmara nous a amené deux avis vous avez eu des avis extrêmes il y en a un il va et coupe il taille son bois il prend même s'il prend il prend un coup et l'autre il est extrême de l'autre côté il a maintenant l'agmara elle te raconte des données elle est pas là pour te à toi d'analyser mais voilà exactement elle est là pour te dire fais attention à tes actions voilà c'est ça quand il y a une personne qui est connue qui a une influence sur les autres quand on fait une action comme celle mais quand lui il est sorti pour tailler du bois dehors dans la forêt il y a personne qui allait le voir c'est un problème c'est un problème un homme qui sert comme exemple c'est pas sa vache c'est la vache de la voisine comme il n'a jamais fait trois rats alors on lui dit c'est la vache de Rabi Raza mais je vais pas sa vache on parle on parle ça veut dire la responsabilité c'est pas ça un Raza il ne peut pas se permettre dehors de faire ce que tout le monde fait les gens regardent les gens regardent les gens regardent c'est pour ça que je vous ai dit moi je peux pas m'arrêter je peux pas m'arrêter pour prendre un café quelque part vous avez parlé à l'histoire du lait chameau un jour j'étais un jour j'étais j'étais en Turquie avec mon frère on était à l'hôtel il y avait des Israéliens le matin j'ai dit à mon frère il m'a dit j'ai faim j'ai dit bon je vais descendre avec toi pour te dire qu'est-ce que tu peux prendre il a pris une assiette je prends des olives tu prends un oeuf bouillis tu peux un oeuf comme ça qui fond à la coque devant toi parce que c'est que pour ça donc tu prends l'oeuf tu fais je lui dis ce pain tu peux prendre tu prends de l'huile d'olive tu peux prendre un concombre une tomate j'entends une femme qui court il y a des religieux vous pouvez venir manger même les rabbins je me suis retourné j'ai dit non je ne prends que ça tu vois l'exemple c'est dangereux c'est dangereux maintenant je n'ai pas dit de ne plus rien faire il y a des choses que tu peux expliquer il y a des choses qui sont alors si on tient ce raisonnement ça veut dire que Abaye avec le boucheron qu'il a reçu un coup sur la tête avec un morceau de bois à mon avis il n'a pas fait qu'à parce que c'était c'était dans un endroit il n'a rien fait de mal c'était dans sa propriété en dehors de la ville dans la forêt c'était Abaye qui parlait il était seul l'Arabianaï il avait un champ avec des agriculteurs tous dans les mêmes moments plus ou moins les fruits et il sort il sort pour C'est ça c'est à dire il y a des choses que tu peux par exemple demander tu peux commander tu peux commander sur un Micheloir mais tu ne vas pas aller l'acheter au magasin tu comprends ? non maintenant après ça chacun fait sa conscience chacun qu'est-ce qu'on va dire ? exactement nos enfants ils ne sont pas toujours intelligents la vraie responsabilité c'est celui qui regarde qui doit vérifier si vraiment il peut s'asseoir dans un hôtel c'est le Lajonara qu'ils ne vont pas avoir d'accord c'est ça après on est plus marqués c'est pas ta responsabilité je n'ai pas dit non la gmara t'a pas dit soit marmire elle t'a rien raconté une histoire elle a vu là il y a eu une catastrophe qui s'est passée suite à Rabiana Rabianaï il est parti voilà et tout le monde il avait un problème peut-être dans l'explication il aurait dû mettre un papier il aurait dû tu vois chacun qui fasse je ne sais pas c'est un homme exemplaire alors il devait faire attention c'est dur parce qu'en réalité c'est ceux qui le regardent qui auraient dû vérifier pourquoi c'est sa responsabilité à lui non lui c'est l'exemple on l'apprend on l'apprend on l'apprend l'intelligence si tu vois Laura faire quelque chose tu ne vas pas te poser la question tu ne vas pas te poser la question tu ne vas pas le faire je ne vais pas manger dans un café non pourquoi systématiquement il y va alors je veux ah bah si il y aura là-bas tu vois là-bas quand il y a un café tu n'y vas pas c'est sûr il faut que tu demandes ce qu'il mange ce qu'il boit moi je fais attention même quand les gens ils me disent des fois même quand je vais dans un endroit je demande toujours de m'asseoir à l'intérieur je ne m'asseoir pas dehors pourquoi ? parce que je ne connais pas tous les éléments qu'il y a là-bas moi je sais je prends du poisson je prends une petite salade qu'est-ce que j'ai envie que les gens ils me voient donc je m'asseoir à l'intérieur jamais je suis assis dehors j'ai envie de même pour m'asseoir comme ça je fais attention si je suis dehors je me tiens debout je ne connais pas je ne sais pas je peux prendre sûrement des et ça va aussi dans l'autre sens il y a un gars il m'a appelé je vous ai dit non il y a quelqu'un qui m'a appelé il m'a dit est-ce que je peux manger dans la pizza dolce il m'a appelé il y a d'autres choses non on ne peut pas manger il n'est pas caché c'est lui qui tu manges tu manges tu manges alors vas-y mange je vais te la prendre voilà ok c'est bien je vais dire je vais dire à la personne si tu manges c'est ce qu'il a dit il y a plein il y a du nohri ici avec afra tout alors il faut lire alors la majorité des fromages en israël la majorité des fromages importés le fromage oui d'accord le lait lui-même ils achètent le lait ils achètent le lait de l'étranger qui est pas cher ils donnent nos vaches à boire pour qu'on s'en sorte de leur chose comme sur l'alab israël ça ne peut plus cher bon la gma maintenant il y a une halacha muqtse shabbat t'as ton portable ton téléphone portable tu l'as oublié Ereb Shabbat sur la fenêtre dans ton balcon comme ça en dehors il va pleuvoir où il y a le soleil où il y a des voleurs est-ce que t'as le droit d'aller récupérer ton mouqtse pour le voleur oui il semble que l'argent c'est important pour les gens pourquoi l'argent je vous pose une question shabbat shabbat c'est le droit ou il n'y a pas le droit c'est le droit c'est un déoraita c'est pas un déoraita charlie on a le droit ou on n'a pas le droit regardez c'est pas tous les mouqtse on n'a pas le droit on n'a pas le droit non il faut le laisser alors attends pourtant il y avait là-bas avec le chameau il y a Shulhan Aroch qui nous parle de quelqu'un qui a oublié quand t'as oublié ton portefeuille dans ton pantalon c'est une autre chose t'as oublié de l'argent dans ta poche c'est une chose tu peux rester avec parce que le pantalon il sert aussi pour t'habiller combien de l'argent mais d'aller ramasser d'aller ramasser maintenant l'argent pour la protége on va voir justement si c'est 20 euros tu vas les prendre le téléphone est coûte plus cher grave Laurent il m'a soutenu tout à fait vrai d'abord est-ce qu'on pense à quelqu'un qui peut oublier son téléphone je l'oublie partout je l'oublie n'importe je vous lis alors écoutez Shulhan Aroch écoutez 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 Shulhan Aroch c'est à dire un élément que tu as l'habitude de faire avec un travail interdit comme un marteau j'ai le droit de prendre le marteau pour casser une noix de coco par exemple ou j'ai le droit aussi de déplacer le marteau de sa place si le marteau il est posé sur une chaise et j'ai besoin de m'asseoir sur un lit je veux dormir j'ai le droit de le prendre et de le déplacer par contre du soleil à l'ombre maintenant si tu veux quand même l'utiliser tu veux le faire sortir il faut l'utiliser pour quelque chose qui est moutard il est dehors il va se faire voler tu dis maintenant je vais aller casser une autre coco avec il est moutré tu vas le prendre mais tu as des noix à la maison je vais casser mes noix avec là oui mais par exemple un téléphone justement si tu prends le téléphone qui t'appelle la police c'est qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui m'a prévu je vais m'en bloquer ma porte non d'abord parce que ton téléphone il est aussi il est mou encore plus grave je vais utiliser un marteau je vais dire j'utilise une noix mais je n'ai pas besoin de la noix dans l'absolu même si ta cabana n'est pas bonne du moment où tu as fait un geste de moutard c'est un rama mais là tu as oublié quelque chose alors tu peux tu peux faire qu'il y ait un ria dans certains cas avec un balai pas directement c'est pas évident ça c'est sûr que tout le monde va prendre le téléphone parce qu'ils ne vont pas accepter de prendre le risque de se faire perdre et ça les hachamis ils ont pensé à ça notamment celui qui rentre il n'y a pas tout le monde il n'y a pas quelqu'un qui rentre avec son âne il a du vert il a de l'argent il a tout sur son il peut ouvrir il fait tomber il peut marcher même après Shabbat mais là-bas il ne le prend pas il le fait tomber il le fait glisser sur un coussin ça peut être ça le mishnab où les physés ils disent s'il y a du mouktsé par terre il y a du mouktsé neuf ah 32 il y a du mouktsé il y a du mouktsé il dit il dit le mishnab roi tu peux prendre un balai ou quelque chose qu'il ait à khariyad aussi en ématiri mais pas avec les mains de prendre un balai de faire tomber de faire tomber par terre pour te les placer et casser mais c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident si tu mets des coussins tu n'as pas le droit parce que tu prends le cli il devient bassiste mais le cli il devient bassiste le cli tu as pris un oreille qui est moutard tu l'as annulé Shabbat parce qu'il va devenir la base si je ne veux pas l'utiliser c'est quoi le problème tu vas l'utiliser c'est de le rendre inapte en tous les cas je vous explique je vous explique alors ça pendant Shabbat ça c'est Shabbat il a changé sa nature Yom Tov c'est pareil Yom Tov c'est plus grave que Shabbat pourquoi ? c'est un moukseh ah bravo c'est un moukseh hola moed s'il y a de la marchandise pour ne pas qu'elle se fasse voler j'ai un magasin mon fournisseur je lui ai dit de me fournir après il a dit je suis là il m'appelle il m'a dit je t'ai chargé je t'ai mis tous les camions je t'ai chargé un camion devant il va pleuvoir il va pleuvoir ça va m'agager toute la journée je dois être là-bas bon alors il dit tout est moutard qu'est-ce qu'on a dit on dit tout est moutard alors il nous dit par exemple c'est moutard chabat par exemple chabat écoute tu habites en France je te donne un exemple très simple tu habites en France tu as commandé tu as un cadre qui doit arriver et le gars il vient il t'enlève tout il te met à la porte toi tu as convenu que ton déménageur il vient pour prendre pour récupérer lui il vient il t'enlève lui le camionneur il t'a tout enlevé il met dehors il t'a mis le frigo la télé tout il t'a mis en bas de l'immeuble tu as le droit de qu'est-ce que tu fais tu le regardes tu le regardes tu le regardes il faut rester à côté c'est tout tu restes à côté tu as le droit de rester à côté c'est un simulator pour le coup même dans une carmélite même dans un dans un endroit où il y a le héros tu vas faire rentrer ton frigo ta télé Shabbat à la maison il va rentrer les gens ils vont dire tu fais du commerce Shabbat qu'est-ce qui se passe mais ça par exemple vous voyez ça peut arriver vous savez combien quand j'étais en France ça commençait les michelorimes et tout ça et la poste des fois il amenait comme il était en bon terme avec les voisins j'habitais un rue Château d'eau il était en bon il venait le gars de la poste parce qu'il prenait chaque fois du voisin à monsieur Wiesman il lui donnait un billet il nous amenait les trucs il nous les posait tu vois des paquets des trucs que tu commandais par poste et tu les recevais dans ton tu reçois Shabbat qu'est-ce que tu fais Shabbat moi quand je le vois il t'a fait à la porte on répondait pas tu vois il est pourquoi si lui il le pose à l'intérieur il le pose pas à l'intérieur il le pose à côté de la porte il te donne il te donne l'immeuble en bas non il te donne pas dans le propre c'est interdit pourquoi aujourd'hui tous les michelorimes aujourd'hui ils te les jettent à côté de la porte il te dit je l'ai posé là-bas tu sais même pas avec des assurances ils n'ont pas le droit de livrer à l'intérieur c'est devant le quel problème tu vois quelque chose de fait Shabbat Shabbat il vient avec un carton il te le fait rentrer chez toi à la maison non c'est un sourd c'est un sourd il y restera c'est pas moi qui ai décidé c'est lui qui l'a je n'ai pas vérifié je n'ai pas arrivé avant Shabbat mais j'arrive Shabbat parce que je dois ouvrir ma bouteille si les lettres sont arrivées avant Shabbat il n'y a pas de problème c'est Mouksez c'est des lettres tu as un journal tu es abonné sur un journal tu es abonné tu veux lire le journal tous les matins tu as le droit de le lire Shabbat matin il vient et te le met si c'est l'équipe oui si il a été c'est intéressant s'il a été édité à Paris distribué à Paris même tu as le droit parce que tu sais il n'est pas sorti de la ville il n'est pas sorti il n'est pas sorti il n'est pas venu il a été édité pour des goyim pas pour la majorité mais je vous explique rien que pour que vous comprenez le lignan de que Shabbat c'est grave c'est pas de la rigolade c'est vraiment sur la tangente en rapport avec Stati Raphaël parce que moi aussi j'ai une interrogation quel est le rapport pourquoi on ne peut pas accepter du facteur ça revient l'équivalent on lance un lave-vaisselle avant Shabbat et il continue pendant Shabbat non c'est pas pareil la comparaison n'est pas bonne la comparaison n'est pas en place non non c'est pas comparable là tu vas dans la facilité c'est pas comparable du tout c'est pas comparable là tu vas dans la facilité non mais là on va dans la facilité si tu vas voir avec la femme il vaut mieux comme si c'est mouxé il n'y a pas un métit c'est rapide il n'y a pas un métit c'est rapide c'est rapide